C'est l'histoire d'une vie qu'un ami a changé, c'est l'histoire d'une page qu'un ami a tourné, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de mon existence, voilà je suis en connexion, enfin une première vidéo en français. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, merci de me suivre, merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci pour tous les feedbacks positifs que j'ai reçus pour les deux premières vidéos, j'apprécie continuer à me faire part de vos pensées, vos questions, vos suggestions. Aujourd'hui, je vais parler brièvement, mais très brièvement de mon témoignage, comment est-ce que j'ai donné ma vie au Seigneur, comment est-ce que j'ai rencontré Dieu, ce qui s'est passé, les événements qui ont mené là, etc, etc. Comme je l'ai dit dans mon intro, je suis née de nouveau en avril 2012, c'était pendant un séminaire de, je crois, 5 jours, je ne m'en rappelle plus le jour exact, je sais que c'était en mi-fin avril 2012. Donc, je suis née dans une famille chrétienne, comme plusieurs d'entre nous, papa chrétien, maman chrétien, on va aller tous les dimanches, pas juste les dimanches, très souvent on a des prières à la maison, très jeune déjà, ma mère m'apprend à lire ma Bible, à prier, elle est vraiment rendue dans ce bain, je suis parent très pratiquant, ils m'ont réculqué ses valeurs très tôt. J'ai chanté dans la chorale depuis très jeune âge, j'étais vraiment impliquée, vraiment impliquée dans l'œuvre de Dieu. Et puis, l'adolescence vient, on a un peu plus de liberté, on commence à faire nos propres choix, il y a l'environnement avec ça et tout, mais quand même, j'étais quand même encore très plongée dans ce bain chrétien, si je peux dire. Alors, je ne vais pas vraiment faire mon témoignage en détail, donc je vais sauter des bouts. L'adolescence arrive, je commence à faire mes propres expériences, je commence à aller à l'église de moins en moins, je me considère toujours chrétienne par contre. L'âge adulte arrive, il y a les copains, les boîtes, etc., etc. J'ai quand même eu la chance d'avoir des parents très protecteurs et qui avaient des fortes valeurs, donc ça m'a quand même aidé à rester quand même cadrée, je me suis pas vraiment éloignée, je suis pas tombée dans certaines bêtises comme d'autres personnes de ma génération, Dieu merci. Et je considère que la façon dont j'ai été élevée, les valeurs que j'ai reçues, j'ai fait mon share, Didi aussi, et je suis quand même tombée très bas. Alors, c'est vraiment à 19 ans que tout a commencé. J'ai commencé à ne plus être moi, en fait. J'ai commencé à vraiment ne plus être moi, mais vous savez, on prend ça comme... On grandit, on vieillit, les choses changent, la personnalité change, je me trouve, whatever. J'ai toujours été avoir rencontré Jésus, quand même assez colérique, mais à partir de 19 ans, c'est vraiment là que ça a vraiment commencé, j'étais très, très, très colérique. Rien m'énervait, mais vraiment, j'étais... C'était pas beau. Au début de l'année, j'ai commencé à fréquenter quelqu'un, j'étais dans une relation avec quelqu'un, et j'allais plus à l'église. Ça faisait vraiment un moment que j'allais plus à l'église, je sortais quand même plus souvent qu'avant. J'avais l'air d'aller bien, mais à l'intérieur, ça allait vraiment pas. Il y avait un vide, et j'étais vraiment à la quête de quelque chose, je savais pas quoi, mais je me sentais juste vide, je me sentais pas bien. Il manquait quelque chose, et je cherchais dans les amis, je cherchais dans mon copain, je cherchais dans les relations que j'accumulais, mais je trouvais pas, c'était quoi, il y avait toujours ce vide, et ça, ça s'agrandissait, au fait, le vide devenait plus grand. Et plus il devenait grand, plus j'étais agressive, plus j'étais émotive, plus j'étais colérique. Et puis finalement, je crois, juin, je crois début juin 2011, il y avait eu un séminaire avec Carole Kornacki chez le pasteur Joseph Kabouya, à CEP à Montréal, et j'ai décidé d'y aller, c'était pour les jeunes, donc j'ai décidé d'y aller. Et juste comme ça, je connais des jeunes qui vont là-bas, j'ai été invitée, je suis allée, sans plus. J'espérais, en dedans de moi, sans trop me l'avouer, que j'allais trouver ce que je cherchais, et que j'allais là-bas trouver la solution à mon vide, à ma solitude, à ma tristesse, à ma misère. Donc, je suis allée au séminaire, et elle a parlé et tout, j'ai été touchée. J'appelle ça ma première conversion. Pourquoi? Parce que je ne suis pas née de nouveau cette année-là. J'ai pris, après avoir entendu, après être allée aux trois, quatre journées, le temps que ça a duré, j'ai pris la décision de changer beaucoup de choses, de couper beaucoup de choses, de ne plus trop aller en boîte, de ne pas de relations sexuelles, etc. J'ai pris cette décision-là, et c'était ma première conversion, et puis j'envoyais un message texte à certains membres de ma famille. Oui, je suis née de nouveau, bla 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 bla. Non. Non, non, non. Non, ce n'est pas ce qui s'est arrivé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ça a duré à peu près trois mois, la première conversion. Trois mois, et puis après trois mois, je suis retombée dans toutes les bêtises, et ce vide était toujours là. Je me sentais toujours pas complète. Il y avait toujours quelque chose qui me manquait. Je continuais ma quête, et la relation dans laquelle j'étais n'était pas la meilleure relation dans laquelle être. Pendant six mois, je crois qu'à peu près six mois, j'ai vraiment été païenne. Comme si c'était pendant dix ans, ou toute une adolescence, ou tout le début de l'âge adulte. Fast forward à mai, à la fin de cette année-là. Donc, la fin de l'année 2011, j'ai commencé à écouter le pasteur Marcelo et le pasteur Roland Allo. Mais vraiment, par hasard, je suis tombée sur le pasteur Marcelo, le pasteur Roland Allo, je le connaissais déjà. Parenthèse, c'est deux hommes de Dieu. God bless them. La grande distance qui nous sépare n'a pas du tout empêché Dieu de les utiliser comme des instruments puissants dans ma vie. C'est vraiment en écoutant leurs enseignements que j'ai commencé à réaliser certaines choses. Et c'est vraiment là que Dieu a commencé à planter des graines et à me préparer, au fait, à leur rencontrer. Et donc, j'ai commencé à écouter le pasteur Marcelo et le pasteur Roland Allo, mais sans plus. Et puis, entre-temps, ma mère, elle avait commencé à aller aux séminaires. Elle est allée à QCT. C'est une activité que mon pasteur va sortir ici, Nicolas. Tiens chaque année. Et elle est allée à QCT. Et suite à QCT, elle a commencé à aller à l'église. Une des églises soeurs de mon église, c'était sa promesse. Elle a commencé à aller au racheter. Et à chaque fois qu'elle revenait, qu'il y avait des séminaires, elle y allait quand elle est allée à l'église. Et à chaque fois qu'elle revenait, elle me disait, « Ah, les pasteurs ont dit si, si, ça. » Et il y a certaines des choses qu'il disait qui étaient vraiment grecques. Par exemple, un jour, je me rappelle, j'étais en train d'étudier, d'essayer d'étudier en tout cas. Je n'allais plus pas bien du tout, du tout, du tout. J'étais très déprimée cette journée-là. Et le pasteur lui avait dit, je ne peux pas dire n'importe quoi, mais ce qu'il avait dit, c'est ce que je vivais. Elle parlait de tristesse et whatever. « I was not good inside. » Elle est venue me voir et tout. Elle a prié pour moi. Elle a commencé à prendre l'habitude de faire ça quand elle allait à l'église ou quand elle allait à des séminaires. Elle venait. Elle priait pour moi. À chaque fois, j'avais envie de lui dire ça de ma chambre, mais on blague pas avec les mamans africaines, d'aie. Donc, je la laissais faire sa prière, etc. Ne sachant pas que ça plantait vraiment des graines africaines. J'étais tout le temps dans ma chambre. Je suis tout le temps isolée. Je ne passais pas le temps dans la cuisine. J'étais juste dans ma chambre. J'étais tout le temps toute seule. Je voulais juste être toute seule. All the time. J'ai commencé en fin 2012, début 2012, peu avant mon anniversaire, à interagir avec les membres de ma famille. Ma mère avait commencé à écouter les enseignements de Philippe Banda sur la délivrance. et j'ai commencé à les écouter avec elle et j'ai commencé à comprendre certaines choses. J'ai commencé à comprendre que ce qui se passait, ce n'était pas nécessairement moi, qu'il y avait quelque chose de deeper, quelque chose de plus profond. C'était spirituel. Mais je ne savais pas trop par où commencer. Ils demandaient de l'aide. Je cherchais quoi faire, au fait. Donc, j'écoutais. Le soir, je dormais. Je ne priais même plus le soir, au fait. J'ai commencé à prendre des décisions. Je ne voulais pas avoir de relation sexuelle si je fréquentais quelqu'un. Je ne voulais plus vraiment trop sortir. Il y a certaines amitiés que je ne voulais plus avoir. Je commençais à me détacher vraiment de beaucoup de choses. Je commençais à comprendre qu'il y avait des trucs qui clochaient et même si j'étais encore très confuse, il y avait un peu de lumière qui commençait à se faire. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Alors, comment j'ai commencé à l'aider? Fin mars, mi-mars, vers la mi-mars, ma mère mettait déjà la pression à l'aider. Je me suis dit, bon, j'ai eu 20 ans, je vais aller à l'église, je vais aller rentrer au passage. Il y avait un combat, mais quand je vous dis combat, entre mon esprit et ma chair. Ma chair, vous me disiez, mais pourquoi tu veux aller là-bas? Tu veux aller faire quoi là-bas? Reste ici, ta, 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 règle tes problèmes. Mais mon esprit me disait, lève-toi, vas-y, vas-y. C'était vraiment un combat. Je disais, j'ai pas envie d'aller. Oui, j'ai envie d'aller. On dirait vraiment que quelque chose... Tu sais quand on tire une corde des deux côtés? Mon esprit me tirait d'un côté, va à l'église. Ma chair me tirait de l'autre côté, va pas là-bas, t'as pas besoin d'aller là-bas. À chaque fois que ma mère me disait, je lui disais, non, mais cette fois-ci, c'était différent. J'avais envie d'y aller, mais en même temps, j'avais pas envie. Bizarre. Encore une parenthèse. Comment vous vous sentez comme ça? Comment vous sentez que un jour où vous devez aller à l'église, ou dans une réunion de jeunesse, ou peu importe où vous devez aller, que vous allez dans la prémence de Dieu, que vous devez aller prier, peu importe. Ou même à la maison, vous voulez vous agenouiller, prier, que vous sentez qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. C'est vraiment là que vous devez vraiment aller, là où vous êtes censé aller, où vous vous mettez à genouiller, prier, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et si vous laissez la chair prendre le dessus, vous allez vraiment rater ce que Dieu a en stock pour vous. Donc, Dieu merci. Ma chair n'a pas pris le dessus. Et je suis à l'église. Je suis allée avec ma mère et une de ses amies et sa fille qui est une de mes amies. Elle était une de mes amies à l'époque. Je me disais ça a un culte comme mes autres après on avait prévu à aller manger, etc. je me suis sérieux. mais les plans de l'homme ne sont pas les mêmes qu'ils souhaitent dire. Je crois que c'est pasteur Ezekiel qui prêchait. J'écoute la prédication, oui, c'était beau, c'était intéressant. Voilà. À un moment donné, je commence à m'emmergler. Si c'est mon langage, mais je commence à vraiment m'emmergler. C'est encore ce qu'on parle entre la chair et l'esprit. Quelque chose me dit concentre-toi, concentre-toi. Et j'ai commencé à me concentrer un peu et puis venu le moment de prier. J'ai commencé à prier et je me rappelle pas de ma prière en détail, mais je me rappelle que je disais « Seigneur, par le bon Seigneur, je se prie, Seigneur, par le bon Seigneur. » Ça faisait très longtemps que je n'avais pas prié. J'écoutais Pasteur Marcelo, Pasteur Philippe Banda et Pasteur Roland Dallo, oui, mais je ne priais pas. Je ne priais plus du tout. Non. Donc, j'ai commencé à prier. C'est la première fois que je priais vraiment depuis longtemps et que je faisais une prière vraiment sincère comme ça. Puis, j'ai commencé à sentir quelque chose. Je ne peux pas expliquer, mais bon, quelque chose a commencé à se passer. Puis, à un moment donné, Pasteur Ezekiel envoie un des protocoles pour venir me chercher pour aller à l'avant pour prier. Et la fille, elle vient me chercher, j'en ai mis mes bijoux et tout, je vais aller à l'avant. De matin, je me dis déjà « Mais pourquoi il veut moi ? » Pourquoi elle a l'impression ? C'est quoi cette humiliation ? Je vais, « Attends ! » « Why me ? » « I don't know everybody. » « Me, really, I don't wanna. » Je suis allée à l'avant et il a prié pour moi et tout. Avant, il a commencé à prier pour moi, il m'a parlé, je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit, mais il m'a parlé. Et puis, il m'a dit « Lève les mains, je déveille les mains » et il m'a dit « Ne prive pas. » « Ok. » « This is so weird. » Et puis, j'ai obéi. Il a commencé à prier pour moi et je me souviens « Falling on the ground » et « Shaking like a leaf. » J'avais comme des spasmes, si je peux dire. C'était vraiment bizarre. Je ne veux pas dire c'est une « out of body experience » mais c'est vraiment comme je ne pouvais pas contrôler mon corps. Je ne pouvais pas contrôler les tremblements et je me demandais « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « C'est quoi ça ? » J'ai vu une autre. Qu'on n'a jamais vécu d'expérience comme celle et qu'on entend les gens parler et on peut se dire que ces gens sont fous. Mais je vous jure il y a des choses vraiment qui se passent quand on prie. Il y a des choses qui se passent quand Dieu se manifeste. Il se manifeste de plusieurs manières mais il y a vraiment des choses qui se passent. Les expériences surnaturelles que les gens racontent c'est sûr qu'il y a des faux mais elles ne sont pas toutes fausses. J'ai vu les cieux s'ouvrir et j'avais les yeux fermés je crois j'ai juste à ce moment-là je n'avais plus vraiment l'espace je respirais juste vraiment fort et je ne pouvais pas contrôler ce qui se passait c'était vraiment bizarre j'ai juste vu les cieux s'ouvrir comme si les nuages formaient un portail et ils se sont ouverts et une lumière est descendue elle était tellement forte une lumière est descendue que c'était je ne sais pas comment expliquer ça c'est quelque chose que tu vis qui est très dur à raconter j'essaie de mon mieux une lumière est descendue elle était vraiment vraiment forte tout ce que je sais c'est que j'ai vu les cieux s'ouvrir et j'ai vu j'étais allongée mais je me suis vue genre regarder vers la lumière et les mains vers les cieux genre vers la lumière and j'ai juste commencé à pleurer j'ai continué à écouter par son marcello j'ai commencé à aller au racheté ça c'était mi-mars donc j'ai commencé à le racheté un mois après un mois et quelques après c'est là qu'il y avait la conférence je suis allée à la conférence c'est vraiment là que j'ai donné ma vie à Dieu c'est vraiment là que j'ai pris la décision j'ai compris qui était Jésus j'ai compris que c'était mon Seigneur et Sauveur et que c'est lui qui devait me mener ma vie et que c'est lui qui allait remplir ce vide je me sentais déjà mieux en si peu de temps je me sentais déjà mieux même qu'il y a eu une expérience une situation un peu frustrante avec le travail et tout et j'ai réagi tellement différemment que j'aurais réagi dans le passé bref c'est une histoire pour un nouveau jour mais donc c'est ça en avril j'ai donné ma vie à Dieu je suis tombée après aussi il y a des moments où j'ai eu à faire mes erreurs etc mais ce vide ce vide que je sentais a vraiment été comblé il a vraiment vraiment disparu comme je disais tout à l'heure en 6 mois en 6 mois j'ai vraiment été j'ai touché le creux le son mais on va appeler ça le souffle je faisais de la dépression le médecin m'a même prescrit des antidépresseurs Dieu merci je ne les ai jamais pris à chaque fois que j'ouvrais la bouteille quelque chose arrivait j'ai jamais pris un seul comprimé thank god et j'avais de l'anxiété j'ai fait des crises d'anxiété au travail j'ai fait des crises d'anxiété à l'école j'étais vraiment depressed je ne m'aimais pas je me trouvais moche je me trouvais moche j'aimais pas ma vie j'aimais j'aimais pas qui j'étais et certaines choses que je faisais on va dire je suis avec un garçon je me dis mais toi normalement je ne te dirais pas oui c'était pas moi en fait c'était vraiment pas moi ça a l'air fou mais c'est vrai c'est vrai ce que je suis en train de dire pourquoi est-ce que j'ai raconté tout ça pourquoi est-ce que j'ai brièvement raconté mon démoniage premièrement pour vous encourager celle qui traverse ces choses je veux juste vous dire que quand vous vous rendez compte que vous faites des choses vous avez des réactions que normalement vous ferez pas que vous avez l'impression c'est pas à vous on dirait que quelqu'un vous pousse on dirait que vous êtes une marionnette et qu'il y a quelqu'un qui vous contrôle c'est pas vous il y a un esprit un peu derrière ça c'est vraiment que Jésus qui peut régler ce problème si tu m'écoutes et que tu te rends compte vraiment qu'il y a des événements dans ta vie qui se passent et après tu t'assoies quand tu reprends tes esprits tu te dis mais attends moi j'aurais jamais fait ça moi j'aurais jamais dit ça moi j'aurais jamais réagi comme ça donne ta vie à Jésus cherche quelqu'un un aîné dans la foi une aînée dans la foi qui est exemplaire la Bible dit on les reconnaîtra par leurs fruits que tu vois vraiment que cette personne là craint Dieu vit dans la sanctification et vit vraiment dans la crainte du Seigneur va voir cette personne assure-toi que tu es une personne de confiance une personne discrète parle de lui explique-lui ta situation cette personne qui connait Dieu elle va t'aider à prier elle va t'aider te donner des conseils si elle va dans une bonne église t'emmener dans cette église là parce que moi si quelqu'un me veut me voir je l'emmène dans mon église je sais que mon pasteur c'est pas un charlaté celle qui traverse cela don't give up les pensées suicidaires peuvent venir des fois j'avais juste plus envie d'être là j'avais juste je sais que l'est my doing ça allait pas bien à l'école j'étais vraiment pas moi et moi à l'école pour moi ça c'est tellement important et quand ça commence à aller mal à l'école c'est vraiment là que le diable c'est vraiment foutu de moi parce que c'est là que je sers j'en peux plus mais je vais juste te dire de ne pas laisser tomber je suis là maintenant je suis super heureuse ça va très bien à l'école je suis en ma troisième année d'université dernière l'année prochaine j'ai eu mes hauts et mes bas oui je dis pas que ça va être après un perfect journey où tout va aller bien il n'y aura jamais de problème c'est pas vrai c'est pas vrai du tout mais tu auras une paix que rien d'autre peut te procurer qu'aucun de garçons peut te procurer qu'aucune boisson alcoolisée peut te procurer qu'aucun musicien mondain peut te procurer rien d'autre pourra te procurer cette paix donc ne laisse pas cette pensée te contrôler comme moi c'est rendu mes émotions vraiment tu prenais dessus tu te contrôlais j'avais plus le contrôle de moi-même j'avais plus le contrôle ne laisse pas ces choses cette situation t'abattre dans ta vie à Jésus c'est tout ce que je peux dire c'est la solution à tout il n'a pas besoin que tu sois parfaite ou quoi que ce soit pour venir à lui les gens vont te juger les gens vont te parler pas de problème lui c'est le spécialiste de ce genre de cas c'est même si tu penses que tu as vraiment atteint t'es plus que sale t'as atteint le fond du fond du fond le sous fond comme je dis moi j'avais atteint le sous fond c'est pas grave lui il n'a aucun problème avec ça so go to kids deuxième raison pourquoi je vous parlais de ça aujourd'hui parce que plusieurs d'entre nous on est passé par la tour on a donné notre vie à Dieu mais les gens les gens ils aiment trop rebalancer notre passé au visage tonton tonton pourquoi est-ce que tu aimes faire sage et pour certaines personnes ça peut être très difficile mais je veux juste dire que ton passé ne te définit pas du tout les erreurs que j'ai eu à faire les bêtises que j'ai faites peu importe si t'as accouché avec 10 000 hommes si t'étais une prostituée si t'étais une escorte pendant 20 ans peu importe la bible déclare que quand une personne est en Christ elle est une nouvelle créature t'es new t'es brand new t'es fresh out of the box tu sens au magasin tu sais vous dire so si les gens parlent ils parleront toujours c'est vrai que ça fait mal on est des êtres humains mais juste dire que ça n'a pas tout tué ça ne m'a pas tué je suis tombée encore après avoir donné ma vie au Seigneur et les gens parlent encore jusqu'à aujourd'hui les gens des fois même inventent carrément des histoires et je me suis dit waouh vous avez tellement d'imagination si seulement j'étais réalisatrice mais ça ne m'a pas tué je veux juste t'encourager à ne pas abandonner persévère dans ta marche chrétienne persévère dans ta foi que ces choses-là soient en fait une motivation justement pour atteindre d'autres sommets dans ta marche chrétienne continue continue à prier persévère keep going it gets better and it won't kill you et éventuellement c'est genre de terre je suis vraiment juste venue aujourd'hui pour vous encourager à donner votre vie à Jésus à juste prendre cette décision se détourner vraiment du péché se faire un 360 et décider de dire oh look God avec toutes mes imperfections avec tout mon bagage je viens do something and he will do something donc that's it I'm done and I'm going on merci beaucoup de m'avoir suivie j'espère que vous avez apprécié partagez la vidéo abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait like, share, subscribe, comment all that si vous avez des questions envoyez-les-moi dans les commentaires sur Facebook etc merci de m'avoir suivie prince et princesse que Dieu vous bénisse on se revoit dans ma prochaine vidéo il m'a pris de loin il m'a lavé il m'a lavé